Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui un épisode où on va voir sur le ring s'affronter le crowdfunding immobilier versus le vrai immobilier et tu vas voir pourquoi j'avais envie de te faire un épisode spécial. C'est quand même beaucoup dû à ma propre expérience mais il y a aussi des indicateurs qui me semblent être pertinents et que j'ai envie de t'apporter dans tes oreilles aujourd'hui parce que je me dis que si tu te poses la question de savoir est-ce que je dois faire du crowdfunding immobilier ou du crowdlending d'ailleurs, c'est une autre façon de financer l'immobilier, je vais rentrer dans le détail juste après, versus acheter un bien immobilier même petit ou plus gros ou un immeuble ou quoi que ce soit, peut-être que si tu t'es déjà posé la question où est-ce que tu dois faire les deux, à la fin de cet épisode normalement tu devrais avoir quelques réponses. Donc avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voulais juste te dire que j'ai remis en description les deux ressources gratuites que j'ai mis à disposition, à savoir le premier, c'est le tableau pour pouvoir estimer grosso modo à peut-être à 10 ou 15 % près le coût de tes travaux. Si tu fais une visite et qu'il y a des travaux à faire, tu n'as plus qu'à remplir le tableau pour savoir à peu près combien ça va te coûter. Ça comprend aussi les meubles d'ailleurs et j'ai rajouté des liens directs pour aller vérifier les meubles sur différents magasins en ligne, il y a Casto, il y a Leroy Merlin, il y a Ikea, il y a Butte, il y a Conforama, il y a Amazon, il y a tout un tas de marques et avec les liens directs donc ça te permet aussi de comparer. Ce que tu peux avoir besoin est de la deuxième ressource que j'ai remis en description, c'est un article, un article que j'ai rédigé pour un cabinet de gestion de patrimoine privé dans les produits palpables et ils ont évidemment des conseils à donner sur l'immobilier à leurs clients et ils avaient fait appel à moi pour un article, à la base ils m'ont sollicité pour un article sur le nouveau DPE et l'impact que ça peut avoir sur le coût des rénovations pour les investisseurs immobiliers, surtout les particuliers, ceux qui achètent entre 1 et 5 biens et du coup ça s'est transformé en un guide donc beaucoup plus complet qu'un article en réalité et la période contractuelle étant terminée avec ce cabinet, j'ai le plein droit sur le document que je te mets en ressource libre en description. Je voulais juste dire aussi à ceux qui écoutent l'épisode et qui n'ont pas encore mis une note sur les épisodes précédents ou sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas s'il vous plaît à aller mettre une petite note avec un petit commentaire ou quoi parce qu'en fait ça permet au podcast d'être encore mieux référencé et de toucher encore plus de monde et donc du coup par effet de ricocher peut-être aider encore plus de monde. Voilà et donc allez c'est parti donc cette intro est déjà beaucoup trop longue donc on va parler de choix, on va parler de pourquoi l'investissement immobilier en crowdfunding, crowdlending c'est forcément vraiment différent que le vrai immobilier tel que moi je l'appelle c'est-à-dire l'immobilier où tu vas acheter ton petit bien, tu vas le toucher, tu vas le visiter, tu vas faire tes calculs etc et tu vas l'acheter en pleine possession. Donc je vais rentrer dans le détail mais quand on parle d'investissement en réalité, investissement immobilier, au repas de famille du dimanche midi avec Tonton Michel et Tata Monique, il y en a... le problème de Tonton Michel et Tata Monique c'est qu'ils ont eu une expérience qui est propre et qui est quelque chose qui n'est pas forcément corrélé avec ce que toi tu aimerais faire dans l'immobilier. Donc c'est certainement très intéressant de savoir ce qu'ils ont fait mais c'est pas les 500 euros de SCPI que Tata Monique a mis à la banque et les 2000 euros de crowdfunding que Tonton Michel il a mis il y a 5 ans dans une plateforme obscure qui vont t'aider en fait à prendre, à faire de meilleurs choix ou qui vont t'aider à mieux comprendre l'investissement immobilier à l'échelle où toi tu aimerais le faire. D'ailleurs toi, toi qui bouffes des contenus en podcast, en vidéo YouTube, en formation peut-être, en livres, toutes les ressources disponibles sur ce sujet là, peut-être que toi tu écoutes des choses qui sont plus justement orientées vers de l'investissement réel. Donc réel c'est quoi ? Je vais rentrer un peu plus en détail juste après, je vais développer, mais l'investissement réel tel que par exemple moi je le fais. En tout cas, discuter avec des gens qui ont ce genre d'expérience, c'est pas inintéressant, mais c'est juste que ça te met certainement sur une autre route complètement différente de ton objectif principal, et ça te met sûrement le doute en fait, tout simplement, ça te met le doute et c'est normal, donc il n'y a pas de soucis avec ça. Et l'idée c'était peut-être de, dans cet épisode, que tu puisses avoir aussi mon feedback à moi, qui est en fait un investisseur immobilier tout à fait classique, c'est-à-dire que moi j'investis dans de la pierre physique, je me déplace, je fais mes visites, je fais mes budgets, je rencontre des gens, je crée un réseau, j'accumule de l'immobilier, je mets en location, je prends des loyers. Bon ben ça c'est l'investisseur tel que moi je l'imagine. Et puis il y a aussi cet autre spécimen d'investisseur qui lui va être ultra dilué, et je vais rentrer dans le détail juste après, mais qui lui n'a pas du tout envie d'avoir à gérer toutes ces interactions dont je viens de parler en amont, et qui préfère juste acheter ce que j'appelle moi des titres, au contraire, à l'inverse de l'investisseur déjà évoqué, lui il va acheter des titres en fait, il va acheter du papier, il va acheter des droits en quelque sorte, mais il ne va pas vraiment acheter de l'immobilier. Donc bref, laisse-moi revenir sur ce genre de projet, je vais te parler de mon expérience que j'ai vécue, c'était en 2014, c'était fin 2014, début 2015, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'être proactif pour te filer des feedbacks précis sur des sujets que je connais, donc tout ce que je ne connais pas, donc il y a tout un tas d'autres choses à dire évidemment, j'ai listé uniquement ce que je connaissais, donc il y a des choses que je ne connais pas, et tes questions seront les bienvenues pour un prochain épisode où je pourrais du coup y répondre. Donc déjà ce que je voulais dire, c'est qu'un investisseur réel, c'est évidemment un bien immobilier que tu posséderais en pleine propriété avec tous les droits, c'est-à-dire le fruit et l'usufruit, le fructus et l'usufruit, et que tu as acquis seul ou en association avec des proches, mais bon, tu as compris quelque chose que toi tu as acheté, et que tu peux toucher des loyers. Donc le loyer plein, l'idée c'est ça, en quelque sorte ma définition d'un investisseur en immobilier réel. Loin de moi l'idée d'offenser toutes les personnes qui ont fait du crowdfunding, du crowdlending, de l'achat en participation, et les plateformes de crowdfunding d'ailleurs qui écouteraient ce podcast, je tiens à dire que c'est aussi très bien, c'est juste pas ma vision de l'investisseur immobilier. Maintenant, tu te vexes, tu te vexes, je m'en fous, à un moment donné je m'en tape, je voulais juste faire un petit disclaimer en mode, j'ai rien contre vous les gars, c'est très bien ce que vous faites, c'est juste complètement différent. A mon avis, un investisseur immobilier qui a des ambitions, comment dire, des ambitions qui pourraient driver en fait professionnellement sa vie, il va pas investir en crowdfunding quoi. Par contre, s'il a envie d'être complètement passif, complètement inexistant en fait, dans les projets, juste être financeur, donc mettre son argent, récupérer du cash à un moment donné, d'ailleurs c'est sur le 1 moment donné qu'on discutera tout à l'heure, de quand est-ce que c'est, bon bah c'est ok, voilà, si t'as un métier qui te convient pleinement, que t'es heureux comme ça, que t'as une famille et que t'as pas le temps, ni quoi que ce soit, bon bah tu seras ok de mettre tes quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois dans des projets, et voilà, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc moi mon histoire c'est quoi ? c'est que, comme tu le sais, en 2011, je trouve un immeuble qui est un ancien moulin en fait, du 17ème, qu'on achète à plusieurs en indivision avec des copains, qu'on achète, qu'on rénove, et plus tard moi je revendrai, je revendrai, on revendra tous à un moment donné, mais je revendrai en premier mes lots, je dis mes lots parce qu'en fait j'ai acheté plusieurs lots, j'en ai fait un grand appart, etc. pour que ça soit un peu un produit un peu clé en main, meublé, magnifique, un peu haut de gamme, donc je le revends, et cette plus-value que j'ai faite, donc mes 50 000 premiers euros, je l'ai divisé en plusieurs parties, et je me suis gardé 10 000 euros de liquidités, et les gens pensent que j'ai flambé mes 10 000 euros, mais en fait c'est pas exactement ça, enfin il y avait un peu plus peut-être, mais je me rends plus, mais il y a 10 000 euros que j'ai gardés, et que j'ai pas remis directement en projet immobilier physique du coup, mais en titre, et donc ces titres, je l'ai dilué sur plusieurs plateformes, où j'ai acheté soit des parts de SCI, soit des parts de SAS, etc. et c'était pour la plupart du crowdfunding immobile. Donc crowdfunding, si t'en as jamais fait, en gros, t'as un opérateur qui passe par une plateforme, cette plateforme, elle regarde si le projet est viable, s'il est intéressant pour des potentiels investisseurs comme nous, qui ont des petits budgets, mais qui peuvent se diluer justement parce qu'ils n'ont que des petits budgets, et ils te disent que tu peux acheter à partir de 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, etc. Donc j'ai fait que des petits coups comme ça, j'en ai fait peut-être 6 ou 7. Et sur ces plateformes, je me suis dilué, je crois, au plus petit, j'ai fait des projets où j'ai mis 250 euros, je crois, par projet. Et donc voilà, j'ai investi de différentes manières, et j'avoue de manière tout à fait transparente, qu'à cette époque-là, je pipais wallou, mais franchement, je ne pipais rien à ce que je faisais. Donc peut-être au bout de la quatrième, cinquième opération, je comprenais le vocabulaire, mais au début, je cliquais sur tous les boutons. J'étais un vrai Google, j'ai dit, allez, c'est bon, j'ai de la thune, je veux les placer, comment on fait pour les placer ? Je ne lisais pas les conditions générales de vente, je ne lisais pas tous les petits astérix, etc. Et du coup, j'ai placé de l'argent, évidemment, j'en ai un peu perdu. On va dire que je suis à l'équilibre, ce que j'ai gagné d'un côté, ce que j'ai perdu de l'autre, ça a devenu équilibré, mais je n'ai jamais fait des folies. Mais cet épisode, il a juste nature à, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le disclaimer, à ne pas pointer du doigt, mais à juste te dire, ok, ça dépend en quel type d'investisseur tu es, mais moi, j'aime bien garder la main. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je n'avais pas la main, moi, sur le projet, si je n'avais pas trouvé le bien, pas fait mes calculs de renta, mes calculs d'estimation de travaux, mes devis, etc., en fait, je suis quand même très, très peu intéressé par le produit, au final. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne lisais pas vraiment les petites lignes et que j'ai un peu mis de l'argent, je me suis dit, ouais, ça sert d'argent, je l'ai, je l'ai gagné, je considère que les 42 ou les 43 000 euros restants, je les mettrais dans des projets bien précis que j'ai choisis, moi. Et ça, j'ai un peu le droit, un peu comme au loto, j'ai un peu le droit de me dire, ouais, si je les perds, je les perds. Même si je pense que fondamentalement, ça m'aurait fait chier de les perdre, mais j'avais un peu, je pense, ce point de vue-là à l'époque. Donc, on est en 2014, j'ai vendu, en fait, mon appartement et cet argent, je l'ai attribué, donc, sur différents projets. Et en fait, dès le premier projet financé, j'ai commencé à être frustré. Dès les premiers projets, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais très peu d'informations. Comparé à un bien que j'aurais été, comment dire, chassé moi-même ou qu'un agent m'aurait apporté. J'avais, au final, assez peu d'informations et j'ai investi que par le prisme de la rentabilité donnée. Et donc, du coup, c'était des projets, si je me rappelle bien, qui étaient entre 8,5 et 13 %. À l'époque, il y en avait beaucoup, des 10, 11, 12 %. Il y en avait beaucoup. Et je me rappelle d'un, d'ailleurs, qui a été à la casse. Donc, à la casse, ça veut dire qui a été en défaut de paiement. Sur lequel il y avait une hypothèque. Donc, au final, je crois que 3 ans et demi après, on a recouvré notre argent, mais sans les intérêts. Et il y a eu 2-3 casse, quand même. Donc, au final, il y a eu 40 % de cas, je crois, sur les dossiers que j'ai faits. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, voilà. À l'époque, en fait, c'était le début. Il faut se dire qu'en 2014-2015, c'était le tout début des plateformes de crowdfunding. Il y en avait peut-être, enfin, peut-être pas le tout début, tout début. Il y en avait peut-être qui avaient fait leur preuve. Mais il n'y avait que 5, 6 opérateurs. Tu tapais sur Internet, alors que là, aujourd'hui, des plateformes de crowdfunding, crowdlending, il y en a plein. D'ailleurs, c'est important de le dire. C'est quoi la différence entre les deux ? Crowdlending, c'est... J'ai encore un projet en cours, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas un projet en cours, c'est un projet fini. C'est une auto-école que j'ai dans le nord, à Villeneuve-Tasque, je crois. Enfin, c'est à côté de Lille, bref. C'est une auto-école que je possède avec plusieurs autres investisseurs. On s'est constitué en SCI, en fait, on a tous mis de l'argent. Et donc, c'est le seul projet où j'ai laissé l'argent de ces 10 000 euros. Je crois que j'avais mis 2 500 euros, ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, la valeur de mes parts, c'était 1 euro, une part, je crois, ou 2 euros, une part, je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, la valeur de mes parts, elle est à 3 600 et quelques euros. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est parce que c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Et c'est du crowdlending. Et tout ce qui était en crowdfunding, j'ai retiré pour récupérer l'argent. Pour ceux où il n'y a pas eu de défaut de paiement, évidemment. Ceux où il y a eu des défauts, j'ai juste attendu. Et ensuite, à la fin, quand tu es en procédure, en fait, quand tu es en attente de recouvrement, en réalité, on te renvoie l'argent un beau jour et tu reçois un recommandé pour t'expliquer que le projet a été racheté par les créanciers. Et donc, du coup, pour le crowdlending, je l'ai laissé. Parce qu'en fait, crowdlending, ça veut dire lend, donc prêter. Tu prêtes ton argent. Et en fait, tu deviens une banque. Donc en fait, tu es une banque, tu prêtes ton argent et tu récupères plus tard. Et donc, tu récupères tous les ans. Soit tu revends tes parts et tu récupères ton argent avec la plus-value de la valeur des parts. Donc là, si je revendais mes parts, je prendrais l'argent prêté plus la plus-value sur les parts, parce que le bien immobilier a augmenté de valeur, évidemment. Plus tous les ans, ce que je perçois de la valeur des intérêts de ce que j'ai prêté. Donc sur ces 2500 euros que j'ai prêtés, tous les ans, si je ne dis pas de bêtises, je récupère 580 euros. Et donc depuis, en fait, j'ai déjà récupéré ma mise. Et donc en fait, la réalité de ces projets-là, c'est que pourquoi je n'en fais plus ? C'est tout simplement parce que je sais que j'aurai très peu de chances de retrouver une opération comme celle-ci. Donc celle-ci, c'est une des premières que j'ai faites, sauf à l'heure de ma part. Donc même si je ne comprenais pas tout, je ne me suis quand même pas trop gouré sur celle-ci. Celle-ci, c'était fin 2015 et c'était avec la société Dividom. Donc ce n'est pas du tout un podcast sponsorisé par Dividom, mais je le dis parce que c'est une opération qui marche bien. Donc Dividom, c'est une boîte de Lille d'ailleurs et donc ils avaient financé cette auto-école. C'est un projet de construction, je crois, neuf. On avait construit un... Ils ont construit, je crois, le bâtiment et ils avaient gardé ce lot-là. Et donc nous, on avait acquis ce lot-là en SI. Donc évidemment, c'est fiscalisé. Donc ce n'est pas de l'argent net. Donc il faut enlever de l'impôt, évidemment, chaque fin d'année sur le bilan. Mais à l'époque, un truc que je peux dire qui est à mon avis très différent, c'est qu'à l'époque, la communication, elle n'était pas folle. C'était vraiment archaïque. Parce que dès le premier projet, je me suis senti frustré de ne pas du tout avoir de suivi. Le compte de gestion, ce n'était pas mis à jour tous les mois. Donc des fois, il faisait une mise à jour dans l'année et on se rendait compte qu'on avait payé X euros de gestion, ce qui nous semblait beaucoup trop par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le prévisionnel. On avait imaginé qu'un locataire allait rentrer à telle date, il n'est rentré que plus tard. On avait imaginé qu'une partie des travaux... Enfin, la partie des travaux, c'était quand même pas mal. Parce qu'étant donné que c'est un professionnel, donc une auto-école, et que c'est à côté d'une université, l'université de Lille-Ville-Neuve, au final, il y avait quand même peu de chances qu'une auto-école fasse faillite. J'espère juste que le business d'auto-école se porte bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, non. Étant donné que c'est un professionnel, ce n'est pas toi qui fais les travaux de finition. Donc nous, on avait fait, l'or d'eau, l'or d'air, le sol, en tout cas l'isolation du sol, et la partie chauffage, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, tout ce qui était plomberie et électricité, toutes les finitions, la peinture, etc. Ça, c'est le professionnel qui s'en charge. Donc en fait, je crois qu'on avait négocié deux ou trois mois de loyer. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup d'ailleurs. Juste, je le dis comme ça, mais ça se fait beaucoup quand tu loues un professionnel, même si le bien est censé être neuf, etc. Ça se fait beaucoup de négocier. En fait, c'est comme si tu lui filais un bonus pour venir s'installer chez toi. Tu lui fais genre pas payer trois mois de loyer, deux, trois mois, mais il te paye quand même une garantie, un dépôt de garantie de six mois ou de un an. Ça va dépendre de l'activité. Il y a même des entreprises qui ne donnent que trois mois de dépôt de garantie. Nous, on avait, sauf erreur sur ce dossier, on a six mois de dépôt de garantie, mais tu lui offres quand même les trois premiers mois. Et donc en fait, c'est comme un petit booster pour lui parce qu'au début, il doit financer les travaux dans ton local. Donc déjà, il sort de l'argent avant même d'avoir rentré des clients, avant même d'avoir rentré des jeunes qui payent leur permis et leur heure de conduite. Nous, il avait déjà sorti, je ne sais pas, peut-être 10 000 euros pour le dépôt de garantie, plus peut-être 10 ou 15 000 euros pour finir les travaux dans le local. Donc bref, à l'époque, ce qui m'avait frustré, c'était le manque de communication parce que je crois que pendant les 8-9 premiers mois, on était dans le flou total. Les investisseurs, on ne savait absolument pas où notre argent était parti. Il n'y avait pas de photos ou alors les 3-4 photos qu'on avait, c'était des photos 3D, des espèces de projections de projets, mais absolument rien de concret. Et Dividom eux-mêmes ont fait des gros, gros efforts entre à l'époque et maintenant. Ils ont réorganisé leur plateforme, leur site internet, l'accès aux différents groupes d'investisseurs. Donc à chaque fois qu'il y a une SCI sur leur projet qui est montée, ils font une plateforme à part entière pour la SCI. Enfin, pas une plateforme, mais comment dire, un espèce d'espace privé où tu peux te connecter et voir. Mais c'était, wow, c'était un truc très archaïque. Très, très archaïque. Et donc tu peux, en fait, la problématique avec ça, et c'est ce que j'ai rencontré, c'est que sur ces 10 000 euros, à un moment donné, je n'avais plus l'argent. Il était dilué dans tellement de projets que je ne me souvenais plus, en fait. Je ne savais plus où était l'argent. Pour certaines plateformes, à chaque fois que je me connectais, je devais renouveler mes mots de passe parce que j'avais tellement de mots de passe à gauche, à droite, et des fois, tu ne peux pas mettre les mêmes mots de passe, etc. Du coup, je n'arrivais plus à me connecter. L'argent, il dormait, en fait. Il dormait, il était perdu. Et la problématique avec ça, c'est que tu te dilues tellement à un moment donné, en faisant ce genre d'achat de titres immobiliers, c'est des titres immobiliers, mais ce n'est pas vraiment l'immobilier, que tu ne sais plus où est-ce que tu investis. Et quand je dis que tu ne possèdes pas vraiment l'immobilier, je le crois fondamentalement, surtout si tu as aidé à prêter pour un emprunt bancaire. Parce que si tu fais partie dans le crowdfunding, en fait, si tu donnes de l'argent et que derrière, la plateforme, elle va lever des fonds pour financer le projet, et que, en fait, toi, ce que tu as donné, ça constitue un apport de fonds pour aller lever de la dette, la problématique avec ça, c'est que le premier à être remboursé en cas de défaut de paiement, c'est la banque. La banque, elle se paye toujours en premier. C'est comme le casino. Le casino gagne toujours. Et donc, du coup, en cas de litige, en cas d'impayé, et donc, du coup, derrière de recouvrement des créanciers, et que le tribunal annonce la fermeture de la société, le rachat par les créanciers, etc. Avant qu'il y ait ça, tu peux attendre deux, trois ans facile, avant de retrouver ton argent, si jamais tu le retrouves. Alors, nous, c'était le cas dans le cadre de l'hypothèque. On était deuxième sur la liste après la banque. Heureusement, d'ailleurs. Pour certains projets, tu n'as pas d'hypothèque. C'est devenu extrêmement rare, je crois même quasiment impossible. Mais je vais en parler juste après des garanties, d'ailleurs. les fameuses garanties qui existent et qui peuvent être un bon indicateur pour toi si jamais tu veux te lancer là-dedans. Du coup, je t'ai tellement dilué et il y avait des dates butoirs à laquelle j'étais censé recouvrer mon argent qui ont été passés et je ne savais même plus quand est-ce que c'était que je devais récupérer mon blé, en fait. Donc, je vais arrêter de parler de cet investissement-là, mais je parle peut-être pour d'autres investissements dont je ne me rappelle plus. Il y avait des appartements, je me rappelle du côté de Poitiers, il y avait une maison qu'on avait financée en Bretagne aussi, je ne sais plus du tout, peut-être vers Quimper, franchement, je dirais des bêtises. Une maison là pour laquelle il n'y avait pas de défaut de paiement, mais c'est juste que l'opérateur avait tellement de projets en cours sur cette même plateforme que la plateforme s'était emmêlé les pinceaux. Et je te parle d'une époque où les sites internet n'étaient peut-être pas aussi performants qu'aujourd'hui en tout cas pour ce genre de plateforme. Donc les défauts de paiement pour moi, c'est vraiment les trucs, je vais te dire un peu des trucs positifs après, t'inquiète, mais les trucs négatifs, je te les dis en premier. Moi, c'est vraiment, quand j'ai pu récupérer l'argent sur les plateformes, ils te proposent toujours, en fait, si tu n'envoies pas l'argent en direct, ils te l'envoient sur ton compte de la plateforme. Donc tu as un compte à ton nom sur la plateforme, un compte associé, et ensuite, tu peux le retirer, tu peux le transférer sur ton propre compte. Mais à ce moment-là, ils te font toujours, c'est une boîte, donc c'est du commerce, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de financer des nouveaux projets. Donc ils te proposent toujours une contrepartie intéressante si jamais tu remets ton argent dans un autre projet. Moi, en fait, ça m'avait tellement frustré de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne pas voir mon argent vivre, que j'ai préféré retirer mon blé quand j'ai pu le faire le plus vite possible. Donc les défauts de paiement, en fait, ils ont plombé un peu mon intérêt pour les projets et donc du coup, ça m'a forcé à, dès que j'ai pu récupérer mon argent. D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant et que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps avec mon associé, on était en banque, on a été voir le banquier pour parler projet immobilier, etc. Je me suis fait réflexion « Ah, mais en fait, dans mon historique et dans mon patrimoine, la façon dont je présente mon patrimoine, je ne parle quasiment jamais des investissements que j'ai fait en crowdfunding, crowdlending. Et d'ailleurs, le dernier projet, le projet de l'auto-école qui est toujours, c'est de l'argent qui est toujours bloqué et qui est toujours en cours dans ce projet, je n'en parle jamais. Il ne fait jamais, bon, on parle de 3600 euros de valorisation de capital. C'est déjà ça, et je n'en parle jamais, je ne le mets jamais sur le bilan patrimonial. Je l'oublie, en fait. Pourquoi ? Parce que je crois que je suis passé devant en voiture, mais je ne me suis même pas arrêté. C'était il y a longtemps pour le boulot, en plus, ça n'a rien à voir, mais je suis passé à Villeneuve, donc je suis passé devant, mais je ne me suis jamais arrêté, je n'ai jamais été à l'intérieur, je n'ai jamais parlé avec les gens qui travaillent à l'intérieur, etc. Je ne suis absolument pas intéressé par ce projet et je l'oublie que je le possède, et c'est vrai que dans mon bilan, je pourrais rajouter une ligne à 3600 euros de valorisation de capital en société, en plus, ce qui peut avoir une certaine valeur, surtout quand tu fais des projets en marchant bien, juste de dire « j'ai fait aussi ça et ça a une valeur ». J'oublie complètement, parce que je ne me sens pas rattaché à ces projets-là. Il y a un autre point qui est plutôt positif, c'est que c'est un marché nécessaire, en fait. Et donc, je vais arrêter de casser du sucre sur ce genre de projet, parce que je me suis rendu compte, surtout ces derniers mois, avec des taux qui augmentent, l'immobilier qui baisse que très peu, en fait, un marché qui s'auto-sature, qui a du mal à respirer. Je me rends compte que ces plateformes, elles sont nécessaires pour la création de logements neufs. Donc aujourd'hui, tu as dû en entendre parler pas mal dans les médias, etc. Il y a une pénurie de logements. Donc c'est pour ça que aussi, les locations augmentent. Les gens ont du mal à trouver une location. Moi, je le vois avec mes logements. Je mets un logement dans la semaine ou dans les deux semaines après que je l'ai mise sur les plateformes, il est loué. Il est loué aux prises d'ailleurs. Il n'y a pas de propriétaires aujourd'hui qui baissent leur prix, à moins que leurs biens soient trop chers par rapport à la qualité de service et la mise en valeur. Mais le marché est en saturé et la pénurie de logements neufs se fait sentir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises de promoteurs ou de constructeurs de maisons individuelles qui mettent la clé sur la porte parce qu'ils ont du mal à lever de l'argent pour faire les projets ou alors à vendre avec suffisamment de marge. Et donc, c'est pour ça que ces projets-là, enfin, que ces plateformes-là sont nécessaires. C'est parce que c'est une plateforme qui finance beaucoup quand même de projets neufs. Donc, c'est des promoteurs qui n'arrivent pas à lever via la banque et donc qui passent par eux parce que c'est toujours plus facile pour ce genre de plateforme de trouver 1000 personnes qui veulent mettre 100 euros que pour la banque de trouver une banque qui finance 100% du projet. Surtout que la banque, elle va être comment dire, peut-être plus difficile sur les contreparties et notamment sur la marge, sur la marge minimum nécessaire pour lever le projet. Donc, quelque part, ces plateformes-là, elles ont un intérêt économique important dans le marché immobilier français actuel. D'ailleurs, juste, si toi, tu as fait ça, il ne faut pas te sentir offensé de ce que j'ai dit. Si tu ne fais que ça, c'est pareil, tu ne te sens pas offensé parce que je trouve que c'est toujours mieux que rien. Pour un individu solo qui n'a pas les moyens, les ressources ou le temps d'aller lever un crédit à la banque pour faire un projet en solo par soi-même, autant faire ça que rien. Autant faire ça que rien. Même si je pense que tu gagneras toujours beaucoup plus d'argent et puis tu apprendras surtout beaucoup plus de l'immobilier locatif ou même pour les marchands en faisant tes opérations toi-même sans passer par les plateformes. Évidemment, c'est les plateformes qui se rémunèrent. Elles gagnent de l'argent aussi bien sur le projet que sur toi. Donc, voilà. Si tu es OK pour laisser un bout du gâteau à un tiers, en fait, OK, pas de souci. Mais par contre, si tu es du style à vouloir récupérer le gâteau pour toi tout seul, même si c'est un petit gâteau, imagine un gâteau plus un gâteau plus un gâteau. Ça fait déjà trois projets. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce genre de projet. Heureusement, la plupart des fonds quand même sont garantis. Ça, c'est un autre truc que je voulais dire. Maintenant, les plateformes, elles font vachement gaffe. il y a plusieurs types de garanties sur les projets. Il y a tout ce qui est hypothèques et fiducie. Donc, ça, c'est les meilleures garanties et souvent, elles peuvent être cumulées. À l'époque où moi, je te parle de 2014-2015, il y avait des projets qui étaient juste financés avec un, comment dire, avec une garantie personnelle. En fait, le porteur de projet, il arrivait, il disait, ouais, moi, je suis caution personnelle. Donc, soit il était marchand de biens, soit un petit promoteur. Il disait, je suis caution personnelle. Donc, moi, la maison de ma femme et mes enfants, voilà. Donc, si jamais ça capote, vous pouvez me prendre ma maison. Sauf qu'en réalité, le mec, il montait plein de projets sur toutes les plateformes. Et en fait, sa caution personnelle, il n'avait plus vraiment de valeur puisque s'il l'engageait partout, certes, ça peut être accepté. Mais, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à... S'il est en défaut de paiement partout, une fois qu'on a vendu sa maison, il n'y a plus d'argent. Donc, la caution personnelle, en fait, c'est vraiment une fausse bonne idée. Et il ne faut pas aller sur des projets où il n'y a pas au minimum une hypothèque. Au mieux du mieux, une hypothèque plus une fiducie. Je ne vais pas expliquer ce que c'est une fiducie. Déjà, je le ferai mal. Mais c'est un peu... C'est un véhicule, en fait. C'est une société qui permet de prendre la main sur la société et le porteur de projet ne peut pas avoir de décision, en fait. Voilà. J'expliquerai ça dans un autre épisode. Ce n'est pas le moment. Mais si tu as hypothèque plus fiducie plus caution personnelle plus une GAPD, par exemple, garantie de... garantie à première demande, alors là, c'est des super projets avec, en plus, si possible, un projet rentable, c'est-à-dire un minimum 6-7% sur une plateforme. Aujourd'hui, ça devient rare, des projets à 10%. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Donc, si tu as tout ça, tu peux y aller. Si c'est uniquement pour... Comment dire ? Pour te diluer, si tu as déjà l'immobilier, du vrai immobilier. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment fais du vrai immobilier. Finance un premier projet, tu verras comment tu te sens avec ça. Après, si vraiment, tu es mal à l'aise, tu pensais que c'était fait pour toi, en fait, ce n'est pas fait pour toi, tu n'as pas kiffé, etc. Bon, mais OK, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, tu passes à autre chose. Mais voilà, en conclusion, moi, je te dirais, faire ce type de projet, c'est juste accepter d'être passif, ultra passif, voire même inexistant, d'être ultra dilué et d'être le dernier au courant, en fait, quand il se passe quelque chose avec ton investissement. Il faut accepter que tu seras le dernier au courant et que dans beaucoup de cas, tu seras le dernier à récupérer ton argent. Et si c'est ça que Tonton Michel et Tata Monique font, moi, je trouve que, franchement, à stress équivalent, à intérêt équivalent, voire même plus d'intérêt, autant acheter des actions totales, des actions à dividende. Tu ouvres un PEA, tu n'achètes que du total, tu es refait. Tu prends Total Sanofi et tu ne fais plus chier avec des problèmes. Alors évidemment, si le monde s'écroule, tout le monde s'écroule, Total et Sanofi aussi, mais en vrai, devraient faire de l'immobilier juste en faisant du crowdfunding ou du crowdlending, moi, je considère que ça ne fait pas de toi un investisseur immobilier. Même si fondamentalement, yes, tu as pris ton argent, tu l'as investi, tu es investisseur. Tu achètes quoi ? De l'immobilier, donc tu es investisseur immobilier. D'accord. Mais c'est quand même fondamentalement différent d'acheter réellement de l'immobilier. Et donc, c'était ce message-là que je voulais faire passer dans l'épisode du jour. J'espère que ça t'aura plu. Tu as toujours les ressources gratuites qui sont en description. Et s'il te plaît, pour faire grandir le podcast et continuer à faire un épisode toutes les semaines, voire peut-être plus bientôt parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver de toute façon pour 2024, mais on en rediscutera. Pour continuer à faire croître l'épisode, il faut laisser des notes, il faut laisser des petits avis sur ta plateforme de podcast préférée. Donc s'il te plaît, n'oublie pas de faire ça. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !